Quel rapport peut-il bien y avoir entre un tissu synthétique et un missile intercontinental nord-coréen ? Pour le savoir, il faut remonter à 1939. Cette année-là, Rissunji, un chimiste coréen installé au Japon, invente le vinalon, un tissu synthétique qui ressemble au nylon américain, solide et bon marché. Après la partition des deux Corées, Rissunji propose d'abord son invention à la Corée du Sud, qui n'est pas intéressée. Alors, il se tourne vers la Corée du Nord, qui l'accueille à bras ouverts. Voilà le produit parfait pour habiller le peuple avec un textile maison. C'est chose faite dès 1961, le dictateur Kim Il-sung célèbre en grande pompe une usine très moderne pour en tisser des kilomètres. Les ventes de vinalons à l'étranger rendent célèbre cette fibre synthétique. Puis l'usine connaît un autre destin quand disparaissent les aides financières de l'Union soviétique, qui s'effondrent en 1991. Des eaux artificielles, de la pellicule de cinéma, des écrans à cristaux liquides, des dizaines de tests, des dizaines d'échecs. Mais le dictateur Kim Jong-il ne s'avoue pas vaincu. En 2010, il rénove l'usine de textile et relance la production. Adieu les vêtements, le vinalon sert désormais à fabriquer des balais et des seaux. Pourtant, des experts en armement doutent des visées nord-coréennes. Image satellite à l'appui, il pense que l'usine de vinalon sert à fabriquer du diméthylhydrazine asymétrique, plus connu sous le nom du DMH, ou venin du diable. Un carburant hypertoxique qui permet de propulser des missiles de croisière. Et sur ces missiles de croisière, on peut embarquer des têtes nucléaires.